Bonjour, je reprends en ordre de Fabrice Marvin Zango, je suis étudiant à l'Université de Perth, dans le jeu et mes sociaux de deuxième année. Je suis également athlète et spécialiste des sauts. Je sprint aussi, mais je suis spécialiste des sauts. Je dirais que comme accomplissement majeur, j'ai débuté ma saison avec la grande compétition à l'Open de York et j'ai une performance quand même exemplaire au trépulso. Une performance de 15m44 qui me classe au premier universitaire au Canada et c'est plutôt bon à prendre pour un début de saison. C'est beaucoup de travail personnel et de collaboration ici et en parlant de collaboration, je vais profiter de votre micro pour des merci à mon entraîneur qui me soutient beaucoup et qui m'accompagne ici. Brian Léger, c'est un travail, c'est un programme qu'on suit actuellement et qui m'accompagne dans ce sens-là. Même ce matin, je reviens d'une dure séance d'entraînement à la piscine et c'est vraiment beaucoup de travail. C'est 5 à 6 heures d'entraînement par semaine, 6 séances d'entraînement par semaine. C'est pas tout facile et c'est beaucoup de sacrifices, mais Dieu merci, les résultats suivent aussi. C'est plutôt pour apprendre. Cette année, la saison indoor est terminée pour moi, personnellement. Je ne pouvais pas prendre part au championnat indoor national et provincial. Du coup, je me projette sur le championnat outdoor national canadien. Il se tiendra du côté de Montréal au mois du juin. J'espère aller là-bas. Tout athlète cherche la première place. Moi aussi, je cherche la première place, mais ce serait bon de viser dans le top 3 et pourquoi pas monter sur la plus haute marche du projet. Je voulais profiter de votre micro pour remercier mes parents qui me soutiennent vraiment beaucoup depuis le début de mes activités. Merci à eux, papa, moi, mes amis, mes oncles, mes tantes aussi, qui me soutiennent beaucoup. Ça fait plaisir et je reçois beaucoup de messages, d'encouragement sur les réseaux sociaux et tout. C'est vraiment plaisant et je veux aussi remercier l'Université de Hearth aussi. Ils m'ont beaucoup accompagné depuis le début. Ils me soutiennent aussi. Et je ne vais pas citer là-bas parce qu'il y a trop de personnes à remercier à l'Université ici. Merci beaucoup mes amis, tout le monde. Ça fait plaisir. Je voudrais encourager tout le monde à faire du sport généralement et pourquoi pas faire le track and field parce que c'est un sport qui développe aussi certaines valeurs humaines telles que la bravoure, la persévérance, beaucoup de choses et c'est bien vraiment de faire ce sport-là parce que ça te permet de te dépasser et c'est plus qu'un sport, comme on l'a dit. Il y a beaucoup de talent dans cette région et j'espère vraiment que les jeunes qui suivent cette vidéo peuvent essayer d'entamer aussi une carrière dans le track and field. Il y a Brian qui est très bon comme entraîneur, qui accompagne les jeunes dans ce sens-là. Il faudra que ça va être bien aussi de créer un centre avec l'apport de toute la communauté. Pourquoi pas dans les années à venir qu'il y ait un futur champion qui sort dehors ici. Si j'ai pu le faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peuvent le faire du coup. Dans ce sens-là, j'encourage tout un chacun à aller dans ce sens et faire le sport.